Alors bonjour, je m'appelle Angela et je suis de l'association Elan Interculturel. Bonjour, je m'appelle Théo et ça fait 4 ans que je suis aussi à Elan Interculturel. En fait, on est une association qui a été fondée par des femmes migrantes il y a maintenant plus de 10 ans. Et l'objectif, c'était de faciliter à la fois l'insertion, mais aussi la reconnaissance des compétences, des diplômes, des parcours des personnes migrantes. Donc aujourd'hui, on est sur des projets d'Erasmus+, c'est-à-dire des partenariats européens, où on développe des activités, des méthodologies, des outils pour outiller à la fois les personnes migrantes et primo-arrivantes, mais également les professionnels qui les accompagnent, professeurs FLE par exemple, ou travailleurs sociaux, et ainsi de suite. Donc voilà, et pour ce faire, on va proposer du coup plusieurs activités, dans lesquelles on va un peu interroger toutes les thématiques autour des stéréotypes, autour de l'intimité, autour de la sexualité. Voilà, on a des thématiques assez larges. Et donc à travers nos ateliers, on va un peu challenger tout ça, et on va créer à la fin ces outils pour les travailleurs, notamment, pour les travailleurs sociaux. En fait, on a certains ateliers d'idées pilotes lors de nos projets européens, pour tester nos activités. Et ensuite, des ateliers de dissémination, où on voit que ces activités sont prêtes, concrètes, on peut vraiment les proposer. Donc ça va être parfois des activités directement dans nos locaux. Donc à Austerlitz, on est nous aux Amars, dans l'accueil de jour, donc on fait un certain nombre d'activités directement avec le public sur place, ou des recrutements sur nos réseaux sociaux. Mais on fait aussi un certain nombre de formations dites privées, où on est payé par des organismes, pour proposer des formations à l'interculturalité, la résilience, le FLE, différents sujets. Donc là, ça peut être des missions locales, ça peut être des universités aussi. On intervient régulièrement à l'université de Lille, par exemple. Ça peut être des structures privées aussi, qui demandent, notamment on a intervenu à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, où le but c'était de créer du lien entre les différents étudiants qui arrivaient, pour éviter que chaque étudiant reste par groupe d'affinité. Donc ça peut être assez large en fait. Et nous, on va beaucoup utiliser la pédagogie non formelle. Donc on va beaucoup utiliser le corps, on va passer aussi par des ateliers de théâtre, pour un peu vraiment se mettre en scène différemment, par la communication non verbale. Et donc du coup, ça va être aussi un moyen de s'exprimer autrement, et d'un peu montrer comment on peut créer du lien comme ça. Moi, je suis toute nouvelle, mais je me suis vite mis dans le bain, parce que c'est très dynamique. On a beaucoup de projets, beaucoup d'ateliers, beaucoup de personnes avec lesquelles on travaille. Donc du coup, c'est vrai qu'on est tout de suite mis dans le bain. Moi, ça fait quelques années, je suis arrivé en tant que service civique il y a 4 ans. Ensuite, à un parcours où je venais de terminer mon master d'histoire, et où je ne savais pas trop dans quelle direction je voulais aller, donc j'ai commencé avec le service civique. Et comme je ne suis bien plus dans l'association, je suis resté, on a pu m'embaucher. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis chargé de projet à élan, je dirais. En fait, on connaît très bien Muriel, qui a cette mission locale-là, qui nous a fait faire beaucoup d'ateliers à différents moments, avec des apprenants qui allaient partir en mobilité, ou alors directement sur d'autres ateliers type intimité, sexualité, ce genre de choses. Et on pense que c'était important d'être présent aujourd'hui pour montrer aussi un autre aspect d'Erasmus Day, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des mobilités, mais aussi des activités locales, des ateliers locaux qui sont à destination des apprenants. Ou des jeunes qui veulent explorer différents secteurs. Et donc voilà, l'objectif, c'était de montrer cet autre côté et de proposer des choses directement. Par exemple, là, quand on est arrivé, il y avait un certain nombre de groupes de jeunes qui étaient en attente et des apprenants FLE. On a proposé une petite activité d'une vingtaine de minutes pour commencer à créer du lien entre eux, travailler un petit peu le français, mais surtout, faire un peu de team building entre les jeunes qui venaient d'arriver. Super, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour participer. Avec plaisir. Merci.